Présentation de cette caméra TEC-TEC-TEC X-Pro 360+, dont le but est donc de filmer et de capturer des photos à 360 degrés. On a un petit logement qui permet de mettre une carte SD et également de charger la caméra. Sur la base de la caméra, une vis universelle permet de fixer cette dernière sur tout type de support, professionnel ou amateur, avec ici le trépied fourni, trépied qui est en plastique et de qualité moindre par rapport à la caméra. Sur la face supérieure, on a un petit écran dont on ne verra pas ici ce qu'il y a écrit dessus, mais on a un bouton Power qui permet d'allumer la caméra, un bouton Wi-Fi qui permet d'activer ou désactiver le Wi-Fi et un bouton de déclenchement photo et vidéo. La caméra peut être utilisée de façon autonome, c'est-à-dire sans réseau Wi-Fi et sans consultation directe. On économise ainsi de la batterie. L'autre façon de l'utiliser, c'est d'activer le réseau Wi-Fi et de connecter un smartphone à la caméra afin de visionner en direct et de déclencher les enregistrements vidéo et photo depuis l'application gratuite que l'on trouve sur les stores Android et iOS. Dès l'ouverture de l'application, on voit les vidéos et photos éventuellement déjà enregistrées sur la carte SD depuis l'application et lorsqu'on touche le petit bouton en haut de route, on va accéder à la vue live en streaming depuis la caméra avec un temps de délai de visionnage très très court. Vous voyez qu'ici, quand je mets la main devant et la main derrière, on voit quasiment immédiatement ma main passer. On va osciller entre plusieurs modes visuels qui vont permettre d'observer différemment la même image en streaming. Alors il faut bien préciser que ce soit en photo ou en vidéo, synchrone ou asynchrone, on aura exactement les mêmes possibilités. Alors nous voici ici avec ce que j'appelle la tête, où on voit donc une partie de l'hémisphère dans laquelle on va pouvoir naviguer avec le doigt. Donc ici, c'est bien mon doigt que l'on voit sur l'iPhone qui pilote la navigation. On observera également qu'on va pouvoir zoomer avec deux doigts afin d'observer certains détails. On remarquera également que la qualité lors du zoom dégrade la qualité vidéo, ce qui est bien normal. Mais cela n'empêchera pas d'aller quand même observer certains détails à partir de ce zoom. Nous sommes passés à la vue VR qui va permettre avec un cardboard ou un boîtier de réalité virtuelle de consulter en direct, ici, ce qui se passe autour de moi. Alors cela n'a pas d'intérêt de façon synchrone puisque je suis moi-même dans la pièce. Mais comme on est connecté en voici, on pourra observer ce qui se passe dans une autre pièce en VR ou bien alors utiliser l'enregistrement vidéo. Nous verrons cela plus tard pour pouvoir consulter en VR une vidéo ou une photo prise de façon asynchrone. Lorsqu'on est en VR, soit on peut bouger avec le mobile, là c'est ce que je suis en train de faire, soit on peut aussi bouger avec les doigts. Là je suis sur les doigts et également on peut zoomer un petit peu. Ce n'est pas énorme mais on peut un petit peu zoomer pour observer. Alors avec un casque de verre, on ne va pas pouvoir zoomer mais en l'occurrence, là, avec les doigts, on le peut. D'ailleurs, je remarque que c'est pareil pour toutes les images que l'on capte. Quand on a cette bulle-là, ici, on va pouvoir aller zoomer et aller observer n'importe quel détail. Et là, pour le coup, on va avoir un petit peu plus de qualité, de précision. Donc on va avoir cette bulle ou alors grossir sur certains endroits. C'est assez rigolo à effectuer sur une image synchrone, comme là je suis en train de faire, ou sur une image synchrone, c'est-à-dire une image qui a déjà, ou une vidéo qui a déjà été filmée. Passons maintenant au filtre possible dans les paramètres, on verra ça tout à l'heure. Ici, j'ai mis un filtre incandescent. Je vais osciller entre plusieurs modes pour observer l'entièreté, la totalité d'une pièce et naviguer en son intérieur. J'ai mis le mode globe. Maintenant, passons au mode, j'ai envie de dire, planète, où là, j'ai l'impression d'être un peu le centre du monde. Mais au-delà de cette démonstration d'ego, on observera le côté artistique de cette vue, où l'on va pouvoir avoir des images complètement nouvelles. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est en fait tout simplement la photo et la vidéo. Donc si je prends une photo ici, la photo se prend, je vais faire la même chose avec une vidéo. Donc je vais tourner une vidéo et je vais m'amuser à bouger mon iPhone. Donc là, il ne bouge pas puisqu'il est en fait en train, lui, d'enregistrer la vidéo. Je n'ai pas mis le mode cardboard. Donc voilà, je fais comme ça, une vidéo qui bouge. Et une fois que la vidéo est stoppée, je vais pouvoir retourner dans le lecteur qui se trouve ici. Et je vais pouvoir consulter la vidéo que je viens de créer. Cette vidéo, je peux la consulter en mode globe, en mode rond, comme je l'ai filmée, en fait, comme vous m'avez vu la filmer. Mais je vais aussi pouvoir la consulter en mode VR. Et donc là, si je bouge à nouveau mon iPhone, je vais pouvoir voir en bas, en haut, ce qui se passe avec la vidéo en direct qui tourne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a là un outil qui va nous permettre de tourner des vidéos en réalité virtuelle, en VR, comme on dit, et qui va nous permettre du coup d'exploiter ce domaine-là. Alors ça marchera à l'intérieur de l'application puisque quand je vais l'exporter, cette vidéo, on a ce type de choses-là, c'est-à-dire deux globes qui vont se présenter ainsi. Et donc forcément, les deux images sont de très bonne qualité. C'est bien de la HD 1080p. Mais par contre, quand on va les consulter, ça ne reviendra à rien. C'est pourquoi un petit utilitaire est proposé qui est le GoPro Player, on voit ici sur le Mac, dans lequel on va tout simplement glisser la vidéo que je viens de vous montrer et qui va en fait recompiler la vidéo que l'on a faite. Alors ce que l'on voit, c'est qu'il y a une grosse barre en plein milieu. Ça, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas une vue complète à 360 degrés. C'est pourquoi TechTechTech livre une application qui s'appelle SciMax 360 Player et qui va permettre, elle, de faire une compilation des deux lentilles qui sera de bien meilleure qualité en termes visuels. Donc là, j'ai simplement glissé une vidéo enregistrée, celle que j'ai enregistrée avec vous tout à l'heure, et on voit que la compilation est correctement faite. Il n'y a pas de trait en plein milieu. Et je vais pouvoir naviguer, comme on le voit avec ma souris, à l'intérieur d'une vidéo, avec les différents modes de vue que l'on a vus en dehors de VR. Alors on observe ici une petite barre en plein milieu, vous voyez au niveau de l'iPad et de ma tête, il manque effectivement un petit degré d'angle. Alors c'est un petit peu normal que ce soit à ce niveau-là, puisque les angles de la caméra étaient justement bien extérieurs à là où je suis moi. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, mais on va dire que les deux lentilles n'étaient effectivement pas du tout dans mon sens. Si j'avais mis une lentille en face de moi, on n'aurait pas eu ce problème à ce niveau-là. Mais on observe donc effectivement qu'il y a une scission quand même qui se voit lorsque l'on zoome à l'intérieur d'une vidéo ou d'une photo. On notera donc que le zoom ici est possible aussi depuis le trackpad et que des possibilités d'édition sont présentes dans l'application de façon sommaire. On va pouvoir simplement raccourcir un élément et ensuite le voir pour ne garder que les secondes que l'on veut. On pourra donc ensuite confirmer et exporter vers un fichier MP4. J'insiste bien, il faut faire confirmer et non pas fichier Save As. Lorsqu'on fait confirmer, on a cette petite fenêtre qui s'appelle Convert et qui va nous permettre de choisir la qualité d'export. Et on le voit au niveau de la capsule en haut, le sens de la vidéo. A partir de là, on va exporter un fichier MP4 qui pourra être lu ensuite en VR sur YouTube par exemple. YouTube propose directement un utilitaire que l'on va chercher sur GitHub et qui va nous permettre d'implémenter des métadonnées dans la vidéo et à importer sur YouTube. Cette vidéo sera reconnue par YouTube comme une vidéo 360. Donc lorsque l'on va vouloir ouvrir l'application sur Mac, on devra sûrement l'autoriser au niveau de la confidentialité et des paramètres de sécurité que l'on retrouve dans les réglages. Là, je l'avais déjà fait, donc je n'ai pas eu à le faire. Voilà la petite fenêtre qui s'ouvre. Je vais tout simplement cliquer sur Open pour pouvoir ouvrir la vidéo et injecter des métadata. Il faut donc cliquer sur My Video Spherical et donc le fichier va être exporté et il va porter le nom Injected. Comme ça, on pourra facilement le repérer. Ce fichier-là, on va tout simplement l'envoyer sur YouTube. Et comme il l'inclura des métadatas, dès qu'il sera uploadé en quelques instants, alors YouTube annonce maximum une heure, mais moi, ça a été beaucoup moins, il sera reconnu comme une vidéo lisible en tant que 360, donc avec un cardboard, par exemple, ou un casque de VR. Lorsque la vidéo est uploadée, j'ai ouvert l'application YouTube 360 et je suis allé chercher sur ma chaîne en tapant 360 et j'ai quelques résultats. Voici un premier résultat réalisé, lui, avec les paramétrages de l'application d'usine, c'est-à-dire l'export via l'application, que moi, je pensais être pas top top, mais finalement, ça passe sans problème. Autre vidéo réalisée directement avec la caméra, donc j'ai récupéré la carte SD et j'ai envoyé dans l'injecteur de métadatas de YouTube, puis sur YouTube, et voilà ce que ça donne. On entendra du coup aussi la qualité du micro de la caméra. Alors là, c'est en configuration pour un cardboard, mais je mettrai après la configuration normale. La normale, c'est-à-dire pour smartphone. On va quand même remarquer que la qualité, la définition n'est pas aussi bonne qu'un 1080. Néanmoins, c'est beaucoup plus honorable que ce qu'on peut voir sur l'ordinateur par rapport aux pixels, en fait. Donc voilà la version juste pour smartphone. Là, on voit quand même sur les bords un petit arrondi léger, avec une petite scission au milieu qui correspond aux deux angles de la caméra, mais on a quand même une définition un petit peu moins bonne qu'avec le cardboard de tout à l'heure. Quelques exemples d'usage concret, voici la capture directe depuis l'app et voici le montage une fois que c'est compilé. Directe depuis l'app et montage depuis que c'est compilé. Alors on a des images vraiment très sympathiques et originales. La même chose avec des vidéos, donc voici ce que sort la caméra, deux grandes bulles qu'on a en MP4 ou en MOV, et lorsqu'on les compile dans l'application de la même façon que pour les images, on obtient ce genre de choses. Alors là, c'est un choix, vous voyez que là, je suis en train de modifier les différentes vues possibles pour arriver à quelque chose de sphérique, de globe, où je suis en train de marcher sur le globe, voilà, quelque chose comme ça. Mais on peut s'amuser avec toutes les options que l'on voit en haut à droite pour obtenir différents types d'affichage et celui que l'on préférera. Tout en sachant que lorsque l'on est en export, eh bien on aura la vue à 360. Là, je suis vraiment en train de bidouiller et de m'amuser avec le logiciel et ce n'est pas du tout ce que sera le résultat final. Là, c'est vraiment moi qui m'amuse pour avoir un résultat esthétique qui me plaît. On notera d'ailleurs la perte de qualité par rapport à la captation 1080 des deux bulles. Donc on perd nettement en qualité lorsqu'il y a compilation avec le logiciel, mais je pense que ça fait partie du jeu aujourd'hui avec ce type de caméra qui n'a que des capteurs, que entre guillemets 1080. Je pense que c'est vrai que la 4K, ça serait bien mieux. Mais là déjà, on arrive à des résultats sympathiques qui ne vont pas pouvoir être exploités en mode professionnel, mais en tout cas qui vont offrir la possibilité de créer des vidéos en 360. Bien désolé pour la durée de la vidéo, j'espère que vous avez saisi les potentiels de cette caméra 360 de chez TechTechTech.